Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du 100 baby challenge. Alors il se peut que ma voix ait quelques soucis de temps en temps parce qu'en fait je suis malade. Donc voilà, au moins je vous préviens. Vous savez, alors donc revenons vif du sujet. Là actuellement je suis avec ma petite Riley qui est tout simplement en train de draguer le futur papa. Parce que oui il ne faut pas perdre de temps, il faut vraiment relancer les grossesses directement. Et en plus elle est super confiante donc c'est clairement le moment, on va avouer son attirance, on va voir ce que ça donne. Ensuite on va faire un premier baiser, on va faire le premier baiser, j'ai mis une petite interaction. C'est parti, voilà. Alors bien évidemment je vous mets l'épisode dernier dans le petit i si vous souhaitez le regarder. D'ailleurs par rapport à l'épisode dernier, souvenez-vous, on a du coup eu les deux dernières jumelles. Mais entre temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, elles ont changé de prénom. Alors il y en a une qui s'appelle Juliette et l'autre Louise, alors que souvenez-vous on les avait appelées Priyanka et Alban. Ça n'a rien à voir avec tout ça mais j'ai pas trop compris. Du coup je ferai la modification une fois bambin parce que pour le moment je ne peux rien faire. Oula, d'ailleurs en parlant de bambin, ceux-là ne vont pas très bien. On va peut-être sortir un petit plat, ouais, des pancakes à 18h, c'est une bonne idée. Ok, le crac crac est terminé, ça a l'air de s'être très bien passé. On va directement aller faire un petit test de grossesse. Qui est ce monsieur-là à la porte ? Ok, bah c'est notre frère en fait mais du coup on n'a pas vu assez tôt donc il est en train de partir. Voyons voir si nous sommes enceintes. Ok super, elle est enceinte. Le bidon a pop directement de ce que je vois. On va directement renvoyer Gabriel chez lui, on n'en a plus besoin. On a des bébés qui pleurent, on va s'en occuper. Pendant que les bambins eux ont terminé de manger donc ça serait cool d'aller dormir quand même. J'ai effectué un petit relooking juste de quoi changer quelques tenues. Mais sinon au niveau de la coupe j'ai laissé comme c'était. Riley a également eu un petit relooking vu qu'on va approcher de l'été. Là il nous reste 2-3 jours avant d'y passer. Et du coup je lui ai fait quelques tenues pour l'occasion parce qu'il commence déjà à faire chaud. Après s'être occupé des bébés, elle mange enfin son petit repas du soir. Et ensuite elle ira vite fait aux toilettes avant d'aller dormir je pense. Et nous on se retrouvera du coup le lendemain matin. Alors il est 6h30 du matin, j'ai les jumeaux qui sont réveillés. Et pas que parce que j'ai également un bébé qui pleure. Pour le moment c'est vrai que Riley elle n'est pas au fond de sa barre. Je vais attendre un petit peu je pense. On n'est plus à quelques minutes près. Voilà comme ça c'est suffisant. Du coup elle va venir s'occuper de ses filles qui sont en train d'hurler à la mort. Alors l'objectif d'aujourd'hui c'est d'avoir la compétence niveau 3 un peu partout pour les bambins. J'espère en tout cas que ce sera faisable. Je pense que oui il n'y a pas trop de soucis normalement. Et du coup ils vont s'y mettre dès maintenant. Et ils vont développer un peu tout ça. Pendant ce temps là j'ai trouvé des petites roses de mon côté. Alors en fait je les ai trouvées juste ici. D'ailleurs il y en a encore. On pourrait aller les récolter un peu plus tard. Mais voilà du coup j'en ai mis ici. Il va falloir qu'on les plante. Ici on a quelques plantes à désherber qu'on ne peut pas apparemment. Ok c'est bizarre non ? Peut-être parce qu'elle est trop mal à l'aise. Ok là normalement elle devrait pouvoir désherber vu qu'elle est heureuse. Niveau 4 en jardinage. Alors ça c'est un bon point. Niveau 3 en réflexion pour Jude. Alors Jude c'est parfait. Bah écoute tu vas pouvoir manger. À moins qu'on te donne un petit bain juste avant. Je pense qu'on va faire ça tiens. On a du temps du coup on va donner un bain de mousse carrément. Il est donc tout propre. Maintenant il va pouvoir manger parce qu'il en a besoin. On va sortir un petit plat juste ici. Je crois que son frère il a faim également. Donc c'est clairement le moment de les nourrir tous les deux. C'est parti pour peaufiner les compétences. Il y en a un qui va faire que aller sur le pot. Et l'autre il va terminer déjà de faire la réflexion. Et ensuite il ira également sur le pot. Pendant ce temps il est temps de faire un peu de nettoyage. Parce que là les toilettes qui fument c'est pas possible. Là on a plein d'assiettes également à nettoyer. Et en haut bah écoutez ça a l'air d'aller je crois. Ok Conrad est au niveau 3. En même temps je regarde s'il n'y a pas un futur papa qui traîne. Mais j'en trouve pas. Donc écoutez on va se focus sur les enfants. Du coup tu vas pouvoir aller sur le pot également plusieurs fois. Et nous on va peut-être même préparer un gâteau juste après. Parce que je pense que ça sera le moment. Alors déjà premièrement on va manger. Et ensuite seulement on fera le gâteau. Sinon elle va prendre une part. Et c'est pas du tout le but. On va faire un gâteau à la noix de coco. J'aime bien ce gâteau là. Il est trop... Je l'aime beaucoup. Ça change de d'habitude. Par contre les filles pleurent tout le temps quoi. C'est insupportable. On va clairement les laisser pleurer pour le moment. Ce n'est pas notre souci. Mais attendez je viens de voir là. Mais je crois qu'ils ont réglé le bug de la peau. Vous savez normalement si on avait un bébé de peau claire à l'origine. Et bah dans notre truc il était en... Avec une peau foncée. Et c'est peut-être ça qui avait bugué. Qui m'a changé le prénom d'ailleurs. Je pense. Oh apparemment là il y a un mur qui est pas peint. Je vais essayer de régler ça tout de suite. Ça me stresse. Et voilà l'affaire est réglée. Parfait. Par contre on a toujours pas réfléchi à où est-ce qu'on va mettre tous ces petits certificats de naissance. Je vous avoue que j'y ai pas du tout réfléchi. Parce que c'est vrai que c'est une maison très lumineuse. Et donc on a peu de place pour mettre nos petits certificats. J'ai également légèrement changé la cuisine parce que c'était pas fonctionnel apparemment. Ah bah super les bambins sont au niveau 3. Donc ils ont plus qu'à attendre. Patienter et ils pourront grandir. J'ai bien fait de commencer à faire le gâteau. D'ailleurs on est au niveau 7. Parfait. Gabriel nous appelle. C'est pour un rancas. Ça nous intéresse pas du coup. On a pas la possibilité de se déplacer. On a des responsabilités à tenir quand même. Ok. Donc le premier normalement c'est June. Ouais c'est ça. Du coup on va aider à souffler les bougies notre petit. On va avoir notre premier enfant pour la génération de Riley. Quel trait aura-t-il ? Il sera aventureux. Du coup bah écoutons on va le mettre dans les facultés motrices. Au suivant. J'avoue ton style là. Laisse un peu à désirer. On dirait qu'il est à moitié en pyjama. Faudrait un peu modifier ça plus tard. On verra. Pour le moment il va prendre des restes. Et je pense que je ferai ça en off comme d'habitude. Après on est vendredi. Donc déjà ils vont pas avoir école. On va perdre du temps. Ils feront leur compétence. C'est vrai que c'est pas trop le moment pour grandir au final. Ensuite comment tu vas ? Bah tu vas bien. Bah écoute commence à développer. S'entraîner à faire l'ouverture dragon hyper accéléré. C'est quoi ça c'est nouveau ? Écoutez il va essayer. On va voir ce que ça donne. On va directement rajouter des bougies pour éviter qu'il le croque dans le gâteau. On va s'en servir plus tard. Et on va le mettre directement dans le fric. Conrad lui sera rat de bibliothèque. Du coup on va le mettre dans les facultés mentales. Alors ils ont tous les deux eu énormément de cadeaux. Il va rejoindre son frère. Il est déjà au niveau 2 des facultés mentales. Ça va super vite. Alors nous on va s'occuper encore une fois de ces bébés qui hurlent à la mort. Qui apparemment ont faim toutes les deux. Ok toi t'as besoin de changer la couche. Ok déjà les bébés vont mieux. Nous on va bien aussi. Bah écoutez on va peut-être passer un coup dans le jardin. Je sais pas s'il y a des choses à faire. Non je crois pas. Et bien tant pis. Ah il y a peut-être des petites plantes à récolter. Déjà ici on peut creuser. Ici on peut tout récolter. Je vais faire le tour de quartier je pense. Écoutez on a clairement le temps. Là on a un pommi mais on n'a pas de plant. Ici on a de l'herbe à sieste. C'est vrai qu'on est dans la map des animaux. Donc on va avoir vraiment pas mal de choses pour eux. Mais on n'a pas d'animaux du coup. Non mais décidément ils n'en démorent pas avec ces rencarts. Ok les garçons je pense qu'ils vont aller se coucher. Toi par contre d'abord tu vas peut-être aller prendre une petite douche. Ah non mais attendez je pense qu'à moitié là moi en fait. On n'a clairement pas de lit pour enfants. Et bien c'est le moment de commencer la petite chambre. Pour le moment on va juste mettre deux lits classiques. On verra le reste pour plus tard. Parce qu'il ne faut pas oublier que les factures arrivent. Donc j'ai un peu peur. On pourrait mettre des lits comme ça. Mais ouais je ne sais vraiment pas comment m'organiser pour le moment. Donc on va aller mettre les longs des murs déjà. Avec des petites tables de nuit. Pourquoi pas lesquelles ça c'est encore une question assez importante. On va la jouer classique. On va mettre celle-ci. Pourquoi pas. On n'est pas là pour faire un truc de ouf. De toute façon c'est qu'un début ça changera. On va également mettre un petit tapis je pense. Ouais de cette couleur j'aime bien également. Et écoutez je pense que c'est déjà pas mal. On a juste besoin de lit pour le moment. On verra par la suite. Mais c'est vraiment pas définitif. Ça changera ça c'est sûr. On est d'ailleurs entré dans le deuxième trimestre. On voit un peu le bidon ressortir. Oh non j'ai pas mis l'éveilleuse. Regardez la notif que j'ai eue. Il a découvert quelque chose d'étrange en dessous de son lit. C'est clairement pas le moment. Écoutez je pense que déjà Riley va s'arrêter par ici. Là on a du poisson. C'est les deux mêmes non ? Ah c'est de la nourriture pour animaux. Et là non. C'est la prise du jour. On va voir ce que ça donne. J'espère en tout cas que c'est des plats. Sinon on a un peu le seum. C'est vrai que j'ai oublié carrément le plus important dans une chambre d'enfance. C'est à dire l'éveilleuse mon dieu. Du coup on va s'en charger maintenant. On va mettre celle-ci. Je suis même pas sûre que ça marche réellement. Mais bon pourquoi pas en jaune également. Au lieu de faire que du bleu là. Bon déjà écoutez ils vont faire des siestes. Ils vont arrêter de saouler leur monde. On s'en occupera beaucoup plus tard. Là c'est pas le moment. Ouais non en fait c'est que des poissons. Mais ça m'intéresse pas du tout. Et bien dommage on va rentrer chez nous. Tant pis. Et on va venir se servir dans notre frigo adoré. Alors l'un des enfants est réveillé. Il va déjà s'occuper de lui. Et il va aller aux toilettes. Par la suite j'avais pas mis une douche ici. Je m'en souviens même plus. Non mais attendez. C'est quelque chose là quand même. Bon du coup tant pis on va aller dans cette douche là. On a encore les bébés qui hurlent à la mort. Comme d'habitude. Toi tu vas pouvoir te lever également. Par contre tu vas descendre en bas dans cette salle de bain-ci. Et tu iras prendre une petite douche également. Ensuite ils vont venir déjeuner tous les deux. Normalement ouais voilà il nous reste des pancakes. Riley elle est vraiment en train de faire la grasse matelas. Elle se fait plaisir je pense. Alors on va se réveiller quand même. Parce qu'il est déjà 9h du matin. On va aller aux toilettes. Et aujourd'hui les filles grandissent. Je vais vous montrer la preuve. Attention voilà. Donc là on a leur anniversaire. Donc il va falloir déjà s'occuper un peu d'elle. Il y a des couches à changer encore une fois. Et en plus de ça on a la notification juste ici des anniversaires. Donc parfait. Du coup on va faire virer Juliette en premier alias Priyanka. Parce que du coup ça a changé entre temps. Et ensuite on fera grandir Alban. Attention elle a grandi. Elle sera angélique. Parfait. Une petite brune. Ok. Oh elle a l'air d'avoir les yeux verts. Trop mignonne. C'est vrai que leur papa était vraiment beau. Il me semble que c'était Jules. Et attention la petite dernière elle sera curieuse. Ok. Encore une fois une petite brune. Et elle a également les yeux verts. Elle est trop belle. Et bien écoutez l'apprentissage va commencer dès maintenant. On va comme d'habitude parler à la poupée. Et nous on va s'occuper de nettoyer les peaux qui fouettent là. Parce que c'est une horreur. Il faudrait mettre une poubelle à l'étage. Attendez je vais le faire même maintenant avant d'oublier. Parce que je vous avoue faire les allers-retours à chaque fois c'est un peu pénible. Voilà on va la mettre juste ici. C'est pas plus mal. Oula mais il y a quelqu'un qui a renversé notre poubelle en fait. J'avais pas fait attention. On va peut-être la ramasser par contre. On peut pas je crois. C'est complètement bugué. Bah écoutez tant pis. Ah elles sont déjà au niveau 2 de la communication. Parfait les filles. Ah non mais Jude aime la malice. Mais écoutez ok. Mais entre sa mère qui est méchante et lui qui aime la malice on est bien je vous le dis. Ok niveau 3 pour les filles. Bah écoutez elles sont synchro quoi. Alors du coup bah on va commencer par faire les mouvements. C'est les compétences qu'elles peuvent faire seules. Donc pourquoi pas. Niveau 5 en fitness grâce au nettoyage des peaux quoi. C'est hallucinant. Alors là tout est propre. Du coup on va regarder ce qu'il y a dans le frigo. Ok il reste rien. Là il nous reste une portion. Ici également. On va refaire des plats franchement sinon on est dans le caca. Alors du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Servir à manger. On va faire du chili. Voilà. Ah oui d'ailleurs je l'avais fait aller dehors mais j'ai pas extrait les fossiles etc. Là est-ce qu'on va l'ouvrir ? On va voir. Ah mais ça a l'air de le faire c'est chiant. Ah par contre on a encore une petite rose qu'on pourrait planter ici. Et bah écoutez les deux autres on va les mettre là-bas. Normalement les roses ça rapporte bien. Donc c'est la bonne occasion. Par contre le reste on va tout vendre du coup parce qu'on va pas s'en servir. 188 simflou c'est toujours bon à prendre. Ok on a terminé de préparer notre petit plat. C'est pas mal. Au moins on en a en stock. Par contre après on va faire des déjeuners parce que sinon on aura jamais le stock suffisant. On pourrait faire des brownies arc-en-ciel pourquoi pas. Est-ce que ça c'est un papa qu'on a déjà utilisé ? Alexandre Roux. On va aller lui parler. Normalement je ne pense pas il me dit rien du tout. De toute façon on l'aura en stock et pour le prochain épisode je vais vérifier quand même. Si jamais Ava l'a déjà eu on va éviter d'avoir le même. Mais bon c'est vrai que là pour le moment je tombe sur personne. Donc ça serait cool que ça en soit un. On va arrêter de cuisiner et on continuera plus tard. Pour le moment on a des occupations un peu plus importantes. Oh non la catastrophe on va se faire dessus. C'était sûr elle avait trop envie de faire pipi. Bah écoutez tant pis on va se présenter dans cet état là. En espérant qu'il ne va pas nous rejeter et qu'il ne va pas capter sur tout. Voyons voir je crois que ça passe. Oui ok pas de soucis. Hop on va le laisser partir. On a déjà quelqu'un en stock c'est déjà bien. Bah après je pense que c'est tout. Là c'est des personnes pas intéressantes malheureusement. Du coup bah on va peut-être rentrer. Là c'est notre frère. Ouais bah il n'y a plus personne après. On va prendre une sacrée douche. Là je vous le dis. Oh la la les filles ont faim. On va leur sortir un petit plat à toutes les deux. Bah ça serait bien qu'elles terminent ça tiens avant que ça soit gâté. Alors toi une fois que t'auras terminé tu iras dormir. Et toi également c'est parti. Je crois qu'on est au troisième trimestre là non ? Vu le ventre qu'on a. Ah bah oui effectivement. Niveau 8 en cuisine et bah elle ne s'arrête plus. Ok super on a un petit déjeuner ça on va le nettoyer. Et après bah écoutez on va aller dormir. Là on a fait tout ce qu'on pouvait je pense. On a un bébé qui a fait un cauchemar du coup bah écoutez on va se réveiller. Et on va lui lire une histoire. En même temps on va en profiter pour se rendre aux toilettes. Vu qu'on a une très forte envie on va éviter de reproduire le même schéma que tout à l'heure. Ah mais c'est pas possible elle ne veut pas dormir. C'est insupportable par contre les petits comme ça moi je ne peux plus là. Oh la deuxième se lève aussi. Bah attendez hop là on va péter les plombs. Juliette tu vas coucher. Ensuite on va mettre au lit. Louise. On ne peut même pas les crier en plus j'ai regardé là. Elle se lève comme ça mais on ne doit rien leur dire en fait. Non on ne peut rien faire. Non mais tu ne vas clairement pas réveiller les autres en fait. Bah écoutez on va lui crier dessus nous même vu qu'on ne peut pas dire quoi que ce soit. Ah on va briser les rêves, hurler dessus ou faire des réflexions. On va faire des réflexions. Allez c'est parti. C'est vrai qu'il n'y a pas de quoi que ce soit qui passe un peu mieux quoi. On va passer un savon. Allez c'est parti. On se défoule. Ça fait deux fois qu'on la couche, deux fois qu'elle se lève. Il est une heure et demie du matin. On est enceinte jusqu'au cou. Là franchement on n'en peut plus. Oh il y a encore un décès. C'est pas possible. Ah Raphaël, Nishita qu'on ne connait même pas. Mais on ne l'a même pas dans nos amis. Je ne sais pas c'est qui hein. Oh non Elio a pris un coup de vieux. Oh le pauvre. Il est trop mignon. Alors on va réveiller Riley parce que là l'envie de pipi elle est énorme. Les enfants ils vont peut-être se réveiller également. Surtout toi t'as aussi envie de faire pipi. Ensuite tu iras prendre une douche. Ensuite on ira faire un petit tour dans notre jardin qui est en train de pousser tranquillement. On va tout vendre. Ici on a des plantes à planter pour coup. Ici on doit la faire s'améliorer. Là non. Ah on peut voir l'une de ces nouvelles tenues. Elle est trop mignonne. Ensuite on va tout arroser. On pourrait pour l'occasion servir un autre déjeuner. Des fruits et du yaourt. Ok on a une bambine de réveillé. Écoutez elle va bien. Elle va continuer peut-être de faire les mouvements là juste ici. Alors ce petit plat on va le mettre dans l'inventaire pour le monter juste à l'étage. Dans la chambre des enfants. Puisque là on a une petite qui a vraiment super faim. D'ailleurs on va la réveiller. Ensuite là c'est qui ? C'est Juliette. Ok donc on va lui donner un bain de mousse parce que là ça fume vert clairement. Louise est au niveau 3 de la compétence mouvement. Parfait. Et bien écoute ma cocotte tu vas venir faire l'imagination maintenant. Ok normalement là elle est toute propre. Effectivement. Au niveau des compétences elle en est là. Et on va peut-être du coup l'aider. Ah par contre on a envie de faire pipi. On va peut-être y aller avant. Alors je disais donc on va l'aider à enseigner les formes. Voilà. Et du coup là c'est Juliette. Louise est déjà au niveau 3 de la compétence imagination. Ah ouais. Non mais elle elle a vraiment pas le temps par contre. Alors par contre on va ouvrir le frigo. Du coup elle va s'arrêter. Elle a clairement le temps de manger quelque chose. Alors les enfants par contre là on est dimanche. Donc ils vont peut-être quand même faire leur devoir. Ça serait une bonne chose de faite. Oh mais non mais maintenant c'est elle qui fume. C'est pas possible. Puis elle c'est que des compétences où on doit l'aider. C'est ça le souci. Attendez. On a un gros problème là. Bah du coup on va la lâcher elle. Et nous on va aider bah du coup l'autre. Bah déjà on va lui donner un bain parce que bon là elle en a vraiment besoin. Déjà premièrement on va lui apprendre à aller sur le pot. Elle a une petite envie donc on va en profiter. Et après on fera sa soeur du coup. Alors on est en train d'enseigner les formes à Louise. Mais du coup on va s'arrêter. On va aller aux toilettes. Ensuite on va peut-être même aller manger. On va en profiter. On va la laisser se débrouiller de toute façon. Elle est en avant se comparer à sa soeur. Donc elle peut un peu se débrouiller seule je pense. Le travail a commencé. Oh my god ça y est c'est le moment. On va donc avoir un bébé à l'hôpital. Et je vais la rejoindre pour avoir le certificat quand même. Alors j'ai toujours pas retiré mon mode. Du coup je vais faire ça de mon côté. Je vous retrouve dès que ça sera le moment d'accoucher. Ok là on va avoir des soucis. On a clairement pas l'argent pour payer nos factures. Ok super c'est le moment d'accoucher. On va y aller clairement maintenant. Bah je crois qu'elle y va d'elle-même de toute façon regardez. Ouais c'est bon elle y va. Alors à votre avis fille ou garçon ? Ok le premier bébé est une fille. J'espère qu'il y en a deux. Et cette petite va s'appeler Esmée Roswell. Une deuxième petite fille super. Ok on en a deux. Trop bien. Esmée écoutez Orphée pourquoi pas. Ça va bien ensemble les deux. Oh non attendez quoi ? C'est une blague ou pas là ? Elle est clairement pas... Elle a pas le trait fertile vous savez. Là normalement elle a juste l'alignement cosmique. Et non mais attendez c'est une petite blague là non ? Ok donc il y a un garçon également. Ça nous en fait trois déjà. Et ce petit va s'appeler Diane. Écoutez j'espère que là c'est tout. Ok ouais c'est bon. Trois bébés. Non mais attendez là elle a pas chômé par contre. Là elle a même un peu abusé pour le coup. Ça a carrément fait bugger le jeu. Je sais pas ce que ça va donner avec les triplés pour le mode grossesse. C'est le moment de voir. Ok le premier bébé sort. On est combien là ? Trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ça y est on est complé en fait. Ça va devenir problème à chute mamie. Le deuxième arrive. Et attention le troisième. Ok il y a vraiment une interaction pour les triplés également. C'est un truc de ouf. On a réellement eu des triplés. Non mais c'est incroyable par contre. J'en reviens pas par contre. Pourquoi on a eu des triplés ? Elle est vraiment pas fertile. Vous voyez elle a pas le trait et tout. Je suis choquée. Ok je crois qu'on a du coup atteint la barre des 60 bébés si je me trompe pas. Je m'attendais pas à ça aujourd'hui. Mais écoutez j'accepte. On va donc rentrer à la maison. Ah oui tu m'étonnes que t'es fatiguée là ma cocotte. Tu viens de sortir trois bébés. Tout va bien quoi. Oh il y a une interaction. Enfin une petite icône. Des triplés. A eu des triplés. Et Riley essaie de se remettre de ses émotions. Et de réaliser qu'elle vient de donner naissance à des triplés. Le tout par voix basse. Les bébés sont arrivés à quelques minutes d'intervalle. Et Riley se sent maintenant euphorique après tout ce stress. Tu m'étonnes. Bah là ça va être du boulot. Je vous le dis. On a bien fait de mettre trois lits de bébés. Enfin de bambins pour le coup. Et puis de bébés aussi. Eh bien écoutez on a plus qu'à se remettre de nos émotions. Après avoir donné naissance à trois bébés quoi. Je vais clairement pas m'en remettre maintenant. Mais en tout cas voilà. On va se laisser sur ça. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bien évidemment je vous dis à très bientôt. Musique Sous-titrage ST' 501